Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de nos carnets de voyages sur l'Atlantique. Et voilà, première fois que nous laissons le voilier au port afin d'explorer une autre île. On prend un gros ferry et en une heure nous voilà sur la majestueuse île de Santo Antao. Arrivé à terre, on embarque dans un alugaire direction le village de Paúl. Là, c'est le coup de cœur immédiat. On découvre le village de Paúl et trouvons une petite auberge sympathique. On en profite pour découvrir aussi le bord de mer. Plus tard dans la journée, on part découvrir la fameuse vallée de Paúl. On s'enfonce dans un vallon luxuriant en traversant de nombreux petits villages. Le jour suivant, on boucle une Jeep pour nous transporter aux quatre coins de ligne. J'ai reparti pour un tour ! Nathalie et moi sautons à l'arrière du pick-up et c'est parti ! On roule à travers des paysages incroyables et on s'arrête de temps en temps pour savourer la beauté des lieux. Plus tard dans la journée, on arrive à Punta do Sol, le village le plus au nord de l'île. On commence alors une petite rondeau direction l'un des plus beaux villages de l'île, j'ai nommé Fonteynas. On passe vite devant un élevage de porcs assez trash et suivant un sentier sinueux à travers les montagnes. Après une heure de marche, on commence à entendre une musique qui résonne dans la vallée. On découvre alors le magnifique village de Fonteynas au son de libéré-délivré de la reine des neiges version portugaise. De retour au pick-up, on flâne un moment vers le port, puis nous remettons en route pour découvrir une des plus belles routes du monde. Plus belle route du monde. Au sommet de la route de la corde, le pick-up nous dépose. On dépose au cratère de Kovar. On observe la nature avec la tête dans les nuages et décidons finalement d'abandonner le pick-up et de rentrer à pied via une rando connue des locaux. Une fois au fond du cratère, on découvre le chemin et le décor se métamorphose peu à peu. On marche durant plus de deux heures à travers des paysages à couper le souffle. Le lendemain, on entame notre dernier jour sur l'île et voulons réaliser une longue marche le long de la côte est. On longe la mer sur plus de 9 km en partant du nord de Paúl et marchant jusqu'au phare de Fontes Pereira de Melo. En arrivant devant ce phare abandonné en décrépitude totale, je découvre une entrée située à 3 mètres au-dessus de nos têtes. La tentation est vraiment trop forte et en quelques instants me voilà à l'intérieur de ce monstre de fer et de rouille. A l'abandon depuis 2006, je découvre les coulisses et les mécanismes de ce phare datant de 1886. De retour à terre, on revient sur la route et faisons du stop pour retourner à Porto Novo et embarquer dans le ferry de fin d'après-midi. Une fois de retour à la marina de Mindelo, on passe quelques jours au mouillage et repartons en mer pour une nouvelle île du Cap Vert. On met les voiles et naviguons en direction de l'île de São Nicolau. Sur le chemin, on décide de diviser le voyage en deux en faisant une halte surprise sur l'île déserte de Santa Lucia. On jette l'encre devant l'île et réalisons par la suite qu'il nous sera impossible de rejoindre la plage pour cause de fortes houls s'abattant sur le sable. Pas de problème, on se baigne et on profite de notre soirée en observant un joli coucher de soleil. Le lendemain, on se remet en route direction l'île de São Nicolau. 26 000 de navigation tranquille bouclée en un peu moins de 6 heures pour arriver jusqu'au port de Tarafale. Arrivé sur place, on découvre que le port est très mal protégé de la houle et seulement deux autres voiliers sont là. On tente quand même le coup, on lance l'encre et le bateau tient finalement plutôt bien. Un peu plus tard, nous découvrons rapidement le village et faisons la rencontre d'un Suisse ayant l'air vraiment dépité. Natalia, pleine de bonne volonté, lui demande si tout va bien. Il nous raconte alors que son bateau a coulé il y a une dizaine de jours à seulement quelques mètres d'une autre. Pensif, on ira tout de suite vérifier comment on est amarré pour pouvoir dormir sereinement sur nos deux oreilles. Une pauvre chaîne, elle a fait doux jours. La chaîne, elle fait comme ça comme ça. Quelques jours plus tard, Natalia et moi nagerons jusqu'à son épave et plongerons pour récupérer notre premier guide de navigation. On tentera ensuite pendant plusieurs jours de le sauver d'une faim tragique en le séchant page par page sur le pont du navire. Mis à part ses aventures aquatiques, on visitera Sao Nicola en aluguerre et à pied en passant par la capitale de Ribera Grande. Sur le retour, le chauffeur de l'aluguerre hyper sympa ralentit à chaque fois que je sors mon appareil photo et ira même jusqu'à s'arrêter à un point de vue pour que j'aille filmer la vallée. Le tout bien sûr avec le bus plein de passagers capverdien absolument pas pressé. Le slogan national Devagar, devagar, qui signifie tranquille, tranquille, s'applique vraiment bien sur ces îles capverdiennes. Le soir, on rencontrera une famille qui nous invitera à manger le plat traditionnel du Cap Vert. J'ai nommé la Cachupa. Finalement, le 19 janvier, nous partons de Sao Nicola en direction de l'île de Boaviste. Mais avant de partir, nous avons le droit à la visite surprise d'un couple de baleines. De quoi nous porter chance pour la suite du trajet. Particularité de cette navigation, on navigue pour la première fois auprès. Cela signifie que nous naviguons contre le vent. Le fait de remonter au vent fait beaucoup giquer le bateau et les conditions sont beaucoup plus sportives que lorsque nous sommes poussés par le vent. Durant 17 heures, on navigue avec un vent de 25 à 30 nœuds de face et des grosses vagues qui s'abattent sur le pont du navire. Quelques changements de voile et vomi plus tard, on arrive finalement dans un cadre idyllique. Mais tout ça dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On vous donne rendez-vous très vite pour partager la suite de nos aventures. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous aussi sur notre blog, Facebook ou Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada